Musique Bonjour à tous les amis, ici Yann Amu et bienvenue pour ce quatorzième épisode sur Wartel. Bien sûr j'enlève la pause, je n'ai pas bougé depuis le précédent épisode. Donc je me posais une question, si on achète ici même, du coup au marché, quitte à faire le RP Commerce, faisons le RP Commerce jusqu'au bout, on va prendre des risques. Directement les fourrures et l'ambre. Donc là on s'achète 40, les fourrures s'achètent 63, sachant qu'il nous faut bercer 137, qu'on bercera à l'arrivée. Je vais tout prendre, d'accord ? Et on va aller vendre tout ça directement là d'où on vient. Et on va voir si ça rapporte quelque chose, en fait. D'où est-ce qu'on vient ? On vient de là-bas. Ah merde, j'ai trop de poids. Ah mince, j'ai pas prévu ça. Ah pardon ! Je vais vendre des trucs. J'ai oublié de regarder le poids, je suis bête. Bon l'armure elle va dégager. Qu'est-ce qu'il va dégager ? Le fer à cheval va dégager. Paf, 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 paf. Qu'est-ce qu'on peut sortir également ? Qui pèse lourd. On va vendre quelques champignons. On va en garder 5, 6. Ça on peut le cuisiner pour faire du pain. Le pain, est-ce que ça pèse lourd le pain ? 0,4. Ouais, ça nous permet de gagner un tout petit peu de poids. On va également cuisiner l'anguille et les carpes. Ce qui nous permet également toujours de gagner un petit peu de poids. Ça, ça n'a aucun intérêt de le vendre ici. Le bois, ça doit peser lourd je pense. On en a beaucoup. On va voir comme ça, on va cuisiner. Et on va essayer de s'améliorer. J'ai oublié de regarder le poids, je suis bête. Du coup, le pain, on va faire les 5. Voilà. Ça, ça fait toujours un petit peu moins de poids. La carte brillée, on va faire les 3. On arrive à 160 sur 141. Et j'ai vu qu'il y avait une recette ici d'anguille et bouillie qu'on va apprendre. Voilà. Et comme ça, on va permettre de cuisiner l'anguille. Bouillie. On peut en faire 2. Puisqu'on n'a plus que 2 sels. Et ça nous permet de gagner encore du poids. On va acheter encore un de sel. Histoire de... Voilà. Il nous faut vendre d'autres trucs par contre. Je pense que le cuir pestiférant, on en fera... Je pense qu'on n'en fera rien. Mais j'en sais rien en vérité. En vérité, j'en sais rien. Le mouton peut-être qu'on va pouvoir le vendre. On va vendre le mouton. On va vendre quoi ensuite ? Ça, on en a besoin. Le grès, je pense qu'on va en avoir besoin. Les fleurs, c'est pas ça qui pèse. Ah, c'est le fer. On a beaucoup de fer. On va vendre 10 de fer. On va garder le reste. Ça, on le garde. Ça, on le garde. C'est ça qui pèse, en fait. Ouais, c'est ce truc-là qui pèse beaucoup. Mais bon, ça fait 60, quoi. Donc bon, 141, mince. Il ne resterait que 10 à trouver. L'alcool, ça pèse aussi. Le cerveau infecté, ça pèse 1. Mais c'est pas ça qui va nous faire changer le truc. On va aller faire la cuisson. Tout petit peu de poids. On est à 148 sur 141. C'est juste 7 à perdre. Je ne sais pas trop comment on va se prendre. Perdre 7. On va les perdre. Vous inquiétez pas pour moi. On va les perdre. 7, ça fait 14 de trucs à 0,5. 6, 6, 6. 6, 6, 12. Il nous reste 0,6 à perdre. 0,6 à perdre. On va vendre des pommes et des champignons. Et voilà. Et là, on est bon. Allez, et là, on peut partir. C'est par où déjà ? Pas par là, c'est par là. Et bonne année YouTube, exactement, Meruem. Coucou YouTube, abonnez-vous. Merci, Meruem, n'était pas obligé, tu sais. On va éviter de ramasser du fer sur le côté. Parce que sinon, on va se retrouver extrêmement embêtés. Même si à la base, il ne faut pas vendre des composants, je pense. Je pense clairement que c'est une mauvaise idée de vendre ces composants. Mais ce n'est pas grave. On le fait vraiment pour l'expérience. Parce que j'ai envie de voir s'il y a... C'est ce truc-là qu'on a payé 40 et je ne sais plus combien. Et 64, ça se sent mieux, du coup. Oui, il y a des pillards ici. Dans l'autre côté. Et du coup, si on peut vraiment faire un RP marchand, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment faire un RP marchand ? Parce que si on peut s'enrichir uniquement avec le marchandage, je ne vous cache pas que je vais grain un tout petit peu hors stream. Enfin, hors YouTube, du coup, hors vidéo. Et je vais faire 5 ou 6 d'aller-retour d'un coup. Là, il n'y a pas de respect. C'est vraiment rentable. Et je ne sais pas si c'est vraiment rentable. Parce que s'il faut manger à chaque fois, je pense que ce n'est pas si rentable que ça, en vérité. Donc, je sais qu'on est parti avec 600 or de là-bas. Ah, je ne peux pas y aller directement. Je suis la professeure Hermann. J'ai l'honneur de représenter les universités d'Edoran, d'Alazar et Gossenberg. D'après nos informations, il semblerait que nous partagions un certain attrait pour la découverte et le savoir. Aussi, les Augusto-Doyens vous ont désigné comme la compagnie idéale pour cette mission. La récupération de l'artefact actuellement, il est au même de l'église qui refuse, malgré de nombreuses demandes, de nous le confier pour étude. Cette situation n'est pas acceptable, vous en conviendrez. Alors, nous avons mené notre enquête pour déterminer l'emplacement de cette mystérieuse relique. Et ce fut un succès. L'artefact est dans la crypte de l'abbaye de Saint-Éléonore. Vous n'aurez qu'à vous y introduire, vous en emparer, et nous le ramener. On pourra accepter cette enquête. Je vous confie cette pièce en marbre. Pour un informateur, nous assurez qu'elle vous sera indispensable. Ok. Mais pour le moment, je veux passer. D'accord. Une pièce en marbre. Les bons répés de cette petite pièce en marbre doivent s'imbriquer dans d'autres pièces. Ok. Pas mal, ça. Mais bon, du coup, nous, on avait décidé de partir à côté, quoi, ailleurs. Ah, c'est ennuyeux. Bon, il commence à être fatigué. C'est normal. Ça fait longtemps qu'il marche, tout ça, tout ça. On est loin de la ville encore ? Bon, on est quand même pas mal loin de la ville encore. Là, il commence à ralentir. On va se reposer maintenant, je pense. Alors, il nous faut obligatoirement un d'alcool. De la nourriture. 25 et 4, 29. Et là, on peut se reposer. Ce qui va nous enlever également un petit peu de poids, ce qui va nous aider. Ah, c'est bien la bonne route. Par contre, quand on suit le chemin, on est 10% plus rapide sur les chemins. Et on teste vraiment si le marchandage, c'est assez pratique dans ce jeu. J'ai la solde de mes hommes à verser, normal. Je pense que c'est pas rentable, le marchandage. Ah, si, si, c'est rentable. Si, si, c'est rentable. Le marchandage, c'est rentable. Du coup, je voulais savoir... Est-ce que je rachète ma... Ah, tiens, pré-rête, apparemment. On va racheter ça. Qu'on avait vendu à 10. D'accord. Et je veux savoir si dans mon truc, là, je peux l'étudier. Non, je peux pas l'étudier dans l'inventaire, là. Donc, non, c'est pas des babioles. Ouais, je sais pas. On a perdu que deux pièces d'or, c'est pas grave. Du coup, le marchandage, clairement, c'est rentable. Ça m'a l'air rentable de ouf, parce qu'on a fait plus de 300 pièces. Malgré la solde de nos hommes à verser, etc. Donc, clairement, ça m'a l'air grandement rentable. Mais nous, ce qu'on veut, du coup, c'est aller... À carte du monde, c'est aller là-bas. Et là-bas, je pense qu'il y a encore une autre ville. Donc, on va prendre un nouveau risque. Bonne nuit, Seb. Merci de ta présence, mon ami. Merci de ta présence. On va prendre un nouveau risque, les amis. On va acheter tout. Siaô, siaô. On va acheter tout ça, là. Ici, là. Vous voyez ? Et on va aller les vendre, là-haut, pour voir si ça se vend. Puisque, de toute évidence, on va aller vers... Vers un autre endroit. Donc, il nous faut suivre cette route-là. Vous avez perdu les marchands, ici. Qu'est-ce qu'ils veulent, les marchands ? Oh ! Une armure intermédiaire. Et une grande hache de l'inquisition. Est-ce que cette grande hache pourrait aller à Hatch Vert ? Je ne sais pas. Elle est niveau 4. Et Hatch Vert, il est niveau 4. Et je pense que la... Ce truc-là... Ce serait mieux... Ah, je ne sais pas s'il peut acheter la hache. S'il peut équiper la grande hache à Hatch Vert. Force plus 9, capacité, main de la justice. Elle est chère. Elle est super chère. 153. Non, on part. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, non, non. C'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher. Du coup, on n'a plus du tout de place dans l'inventaire à nouveau. Mais on a payé ça 45 et 68. Du coup, si on arrive à faire mieux en termes d'argent, c'est tout bénef. Donc, je pense qu'il faut passer par là. Donc, oui, je sais, on laisse le fer, etc. Mais on est limite en termes d'inventaire. Il fallait que j'achète d'autres chevaux, etc. Pleurier à Minoartail. Mais par contre, ce qui m'embête, moi, c'est que quand on regarde la map, ici, là, je n'ai pas tout découvert. Je n'ai pas tout complété non plus. Donc, peut-être qu'on va prendre un petit peu de temps au prochain épisode, après avoir découvert l'autre ville, certainement, là-haut. Pour, clairement, pour, compléter à 100% au moins une zone. Ce n'est pas... Voilà, mais juste compléter à 100% une zone. J'ai envie de le savoir. Ici, il y a une petite pêche à faire. Donc, on va pêcher. Rapidement, c'est la petite pêche. C'est, voilà. Il bouge, ce poisson-là, dis donc. Une carpe. Septuie, c'est devenu pêcheur apprenti. Septuie, c'est devenu pêcheur apprenti. Ah, c'est un tout petit peu plus simple, tiens. Une anguille. Réveille-toi, c'est important. Eh non, ce n'est pas important. Ah, il y a un pont, là, et tout. On ne l'avait pas découvert, ça. Certainement, avec un post-frontière, il va certainement falloir donner 200 pièces d'or, du coup. Eh, franchement, le jeu, il est super sympa. Il y a des bêtes sauvages, là-bas. Ou avec une zone de rat. Encore. Et on se fait à gros, là. Require saucisse de loup, faut neuf. On ne va pas que je gâche notre nourriture, les gars. On va combattre les sangliers. Les sangliers, c'est de la nourriture, encore une fois. Mais nous n'avons plus de place. On est un petit peu embêtés. On est un tout petit peu embêtés, quand même. Par contre, la musique s'est arrêtée, c'est dommage. Tant pis. Alors, voyons voir les sangliers, un petit peu, là. Il y en a trois, ici. Il y en a trois, là, qu'on va pouvoir facilement abattre, je pense. Et trois, là. Alors, Fuzz, il va aller tanker les trois, là, je pense. Spelly, il va aller tanker les trois, là. Et Murrem, il va tanker les trois, là. Je pense que c'est le mieux. Qui est le premier rindis à toucher ? C'est lui. Ok. Murrem. A toi de jouer, Murrem. Ah, tu prends cher, Murrem. Je suis désolé, hein. Ensuite, le prochain jouet, c'est lui. Donc là, il nous faut absolument Fuzz. Oh, ils sont en fur et à la petite bestiole. Et ils provoquent. Du coup, ça lui est joué. Il va taper sur Fuzz, tout va bien. Ici, Murrem, tu te prends un deuxième sanglier dans les fesses. Je suis sincèrement désolé pour toi. Le prochain sanglier est là-bas. Et là-bas, on a dit que c'était Spelly qui devait y aller. Allez, Spelly, déjà, ton avion d'attaque, c'est mieux que toi de Toura, ouais. Spelly, déjà, il s'occupe d'un sanglias. Il a le tourbileau de Spelly. Malheureusement, je ne peux pas aller la faire toucher les deux, ce n'est pas grave. Lancer le hache dans la gueule. Et Spelly, il est fort. Et même, il va taper celui-là. Eh, Spelly, franchement, il n'y a pas à dire. Spelly, il envoie du pâté, quand même. 25%, on prend le risque. Aïe ! Vas-y, 78%, on prend le risque. Voilà. Bon, Spelly, il a pris une flèche perdue, mais tant pis. Joanne, du coup, elle ne peut pas venir t'aider, malheureusement, mais je vais même. Joanne, elle va venir ici, elle va taper le sanglier, là. Hey, Stac ! Dans la gueule ! Malheureusement, elle ne peut toucher personne, ici. Non, elle ne peut toucher personne. Ah, mon cher Meruem, là, tu te fais un petit peu encerclé par une armée de sangliers affamés. Tu n'as pas vraiment de chance sur ce coup-là, mon cher Meruem. Mais ne t'inquiète pas. Tes amis sont là pour te sauver. Ce sanglier-là qui va attaquer Fuss, il va le regretter. Tu vois, Meruem, tes amis sont là pour te sauver. Voilà, il n'y a plus de sanglier, t'as vu ? Non, on veut finir de les affronter, et puis quoi encore ? Il ne reste quoi ? Il ne reste un ? Deux ? Un seul, il en reste un ? Fuss. Vas-y, achève-le. Voilà. Ah ! Alors. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'inventaire, donc ça, on va le prendre, c'est sûr. Ça, on va le prendre, c'est sûr. On va tout prendre, en fait, et on va les faire se reposer. Oh, le poids. Oh, le poids. Je sais pas, je sais que j'en ai, je n'ai pas l'air de relire sur l'or, mais si vous payez pour moi, vous ne le regretterez pas. Mon cousin habite de la cité-état de Gosenberg, dans le quartier des Orfèvres. Si vous m'avancez, je vous jure qu'il vous remboursera le trip, je ne vous moins pas. Faites-moi confiance, je vous promets qu'il existe. Voilà. Nous ne faisons pas la charité. Pour entrer en, il faut soit laisser passer officiel, soit vous acquittez le droit de passage. A vous de voir. Je vais m'acquitter le droit de passage. Tout sera en règle. Bienvenue, machin. Malheureusement, il n'y a pas de marchand ici. Est-ce qu'on est loin ? On est super loin ! On est super loin ! On est super, super loin ! Et le fond vert qui déconne, mais ce n'est pas grave. Oh, la province de Vertrus. Oh, c'est du vin ici. Ok. Ils sont peut-être des marchands. J'aimerais bien tomber sur des marchands pour pouvoir vendre deux, trois marchandises. À peut-être. Rien à déclarer ! Ne causez aucun trouble ! Et vous n'aurez pas affaire à nous. Ce ne sont pas des marchands. On a ça qui pèse très lourd. 14. Mais ce n'est pas ça qui fait notre poids. C'est ça aussi, le porc. Le truc, c'est que le porc, la viande de porc, c'est super important pour nous. Il y a un moulin là-haut. Oh, il y a des vignes et tout. Mais franchement, le jeu ! Mais le jeu, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je n'irai pas à voir pour le moment, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va faire reposer nos hommes. En utilisant tout ça, déjà. Voilà, ce qui fait neuf, déjà. Il nous faut obligatoirement un d'alcool. On va utiliser deux de suite champignons. Voilà, ça va nous alléger un petit peu. On est à 143,6 sur 141. C'est mieux, déjà. Ah, t'as vu, qu'est-ce qu'on peut faire, d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut faire des trucs, peut-être ? On pourrait peut-être faire des hameçons de pêche. Ça pèse combien, un hameçon de pêche ? Ça pèse pas 500 grammes. Ça pèse 100 grammes. Voilà ! On a retrouvé un poids normal. Les petites fleurs qu'on va les regnoisser, quand même. Parce que celles-là sont vraiment sur le passage, s'abuser. Et on approche de notre objectif. Ah, le jeu est beau ! Oh, les sangliers, il y a encore. Oh, il y a un truc, là. Il y a encore une potence, là. Il y a des trucs absolument dans tous les sens. C'est incroyable. Oui, on est à Marheim. Donc, la suite de notre quête est ici. Oh, sympa. Oh, mais franchement, ils sont... Oh, yé ! Oh, yé ! Bonne gendarmerie ! Venez admirer la dernière invention du grand érudit le sage. Alors ! Le repousse-cheveux. Fini les crânes dégarnies. Un peu de lotion sur vos caboches avant de dormir. Et dès le lendemain, votre tête est recouverte d'une chevelure digne de Saint-Elleor. Alors. Des jours que cet escrow bug du matin au soir, tel que vous me voyez, je souhaite de doit de lui faire manger son chariot. Bon, par contre, oui, c'est rentable, encore. Ouais, c'est rentable. Des épices et de l'argent. Ils vendent du grès ici. J'aimerais bien vous proposer du vin avec votre hommage, mais la maladie des vignes nous a fait perdre la quasi-totalité de la production. Oh ! Les vignes ont donc une maladie. Comment voulez-vous qu'on va encore tout ça avec cette odeur ? Je suis allé me plaindre à la bourgmaestre au moins dix fois cette semaine. De l'anguille, du rat, du gibier. Il nous faut un petit peu de sel, je crois, aussi. 7, 8, 9, 10, c'est sel. D'accord, donc il y a eu un problème d'odeur dans la ville. On va aller voir la bourgmaestre. Oh, ils sont deux. Oh, il y a une trésorière. Je ne comprends pas où passe l'argent dans cette ville. J'ai beau tout contrôler plusieurs fois, pour moi, il y a des fuites. On nous vole d'une manière ou d'une autre. Depuis qu'un hasard nous a vendu sa dernière invention, le marché dégage une odeur de rats crevés. Les boutiquiers défilent toute la journée en sol. Ces égouts empestent, madame Béat. Bourgmaestre Béat, l'odeur des égouts fait fuir les clients. Bien sûr que ça fuirait les clients, mais qu'est-ce que j'y peux ? Maintenant que les égouts sont creusés, on ne peut plus les enlever. Il y a donc un problème d'odeur dans cette ville à régler, je pense. Ah, il y a l'émissaire des compagnons là-haut. L'informateur. Donc lui, c'est celui que j'ai. Ne dispensez pas de les choisir avec soin. La mission que nous voudrions vous confier est somme toute assez classique. Il s'agit de débarrasser Tildren d'un groupe de brigands. Cependant, ceux-ci sont plus féroces et mieux organisés qu'à l'ordinaire. Acceptez-vous de relever le défi ? Oh, on va accepter, bien sûr. Ok. Avant d'attaquer frontalement le repère, je vous conseille d'étudier les lieux. D'accord. Vous payez bien, je pars avec vous ! Un assassin ? Non. Il y a quoi d'autre ? Il y a un lancier et il y a un épéiste. Et l'informateur ici, avec ses quatre quêtes. Ok. Du coup, il nous faut retourner en Tildren, là-bas, le refuge des brigands à Tildren. Ok. Ben écoutez, je pense qu'on va faire la même chose, encore une fois, pour ne pas perdre de temps et continuer à faire du commerce. On va acheter les épices et peut-être de l'argent. Ça fait 400 d'argent et ça, ça fait 600. Ça nous laisse 140. Est-ce que j'ai de quoi payer mes soldes ? Mes hommes ? Ouais. Est-ce que j'ai de quoi tout transporter ? Ouh, de justesse, non. Il nous faudrait vendre un truc. Ouais. Voilà. Et oui, mais c'est vrai qu'on a acheté 10 de sel pour cuisiner. Et du porc grillé. Et voilà, ça nous laisse un petit peu de place. Et nous, on a six jours de nourriture devant nous. Bon, eh bien, on va repartir, hein. On va te racheter des trucs à toi. Ça, à mon avis, c'est un poison, quoi. Il n'y a plus de stock. Du coup, on repart d'où on vient. Et on fait vraiment un RP marchand, là, les gens. Là, j'avoue, c'est vraiment totalement un RP marchand. Donc, on va retourner vendre cette marchandise. Et ensuite, on va aller faire la quête. Mais ça, malheureusement, je crains que ça ne soit pour le prochain épisode. Les amis. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Alors, il y a un truc qui m'interroge. J'avais vu un truc au milieu d'un champ, là-bas, là. Je veux savoir ce que c'est. Il y en a un là. Est-ce que c'est du bois ? Est-ce que c'est de la pierre ? Qu'est-ce que c'est ? Un tubercule étrange. Les replis de son écorce imitent une figure humaine. Je n'aime pas beaucoup ça. J'ai vu le groupe de soldats, là-bas. On va s'éloigner. On ne va pas les provoquer. On va gentiment repasser le poste frontière. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça, Meryem. Il y a les rats à gauche, ici. On ne l'a pas oublié, bien sûr. Et on est à nouveau dans le comté de Tigraine. On retourne directement vers la ville, là, pour vendre nos marchandises. Et on va tenter de les voir si on peut réaliser cette quête. Voilà, voilà. Encore une fois, nous allons arriver à la ville, ce sera la fin de l'épisode, des amis. J'en suis désolé, hein. Absolument pas. Je suis un vieux sac. Venez me voir sur Twitch directement. Vous verrez. C'est franchement sympa. C'est beaucoup plus sympa sur Twitch, vraiment. Oh, il est prisonnier, là. Je les ai vus. Pablo Vieux Escabar. Exactement. Escabar. Vieux sac. Donc, ce vieux sac signifie qu'en fait, c'est la fin de notre épisode, des amis. Mais je vous rassure, on ne va pas se quitter maintenant. On va d'abord aller vendre nos marchandises, afin de voir si l'argent vaut bien 80 pièces ici également, ou si ça ne vaut rien du tout, ce qui est aussi une possibilité. Je le rappelle. Et donc, j'ai gagné le titre. Marchand habile. Vendre les marchandises plus chers que leur prix de référence génère également deux d'influence. Waouh ! Approchez, approchez, je vends de tout. Ben, écoutez, on a eu un super truc au niveau du commerce. Bref, eh bien, mes amis, sur ce, moi, je vous laisse là. Voilà, je vais mettre en pause. Je vais sauvegarder. Vous allez assister à la sauvegarde. Logiquement, vous n'y assistez pas, mais ce n'est pas grave. Voilà. Pause. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Naturellement, pouce bleu, pouce pas bleu, commentaire, ce que vous voulez en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. C'est gratuit. Voilà, directement, vous cherchez Yanamu81 sur Twitch, vous me trouvez. Mais même, qui vous dit de vous abonner, naturellement, abonnez-vous. Et moi, je vous remercie grandement pour votre fidélité et votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao, les gens.